hello tout le monde c'est gaia on espère que vous allez bien on espère que tout soit bien chez vous et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo anecdotes d'horreur vrai qui nous sont arrivés dans la vie et qui fait flipper voilà donc j'ai bégayé pour la première histoire je vous laisse mon collègue merci mon collègue enfin bref donc on commence alors en fait c'est ça ça se passe à la garderie donc je me dis voilà donc on va commencer par la toute première histoire on entre direct dans le jeu alors toute première histoire enfin toute première partie bon laisse tomber je sais pas comment te parler en fait dans le monde à la cantine on a des menus parce que moi je vais bientôt entrer au collège mais c'était l'année dernière c'était le bazar et donc du coup et ben on a donné des menus pour savoir ce qu'on va manger dans les 12 saisons enfin voilà ça va être sympa et en fait et ben on va commencer bien il y a deux salles de la guerre de riche un pour les petits et un pour les grands il y avait je vais dire animatrice même si c'est pas trop grave j'ai posé j'étais dans la salle des grands c'est à partir du cp à la salle des et on les signerait on s'occupait et en fait j'avais posé mon menu sur le meuble je suis parti dans la salle de tout pour dire un truc enfin je sais plus trop quand je suis revu il y a une matrice qui s'est venu et a dit et m'a donné le menu du coup j'avais marqué le menu je le disais mais qu'est ce qui en fait elle a dit qu'on l'avait trouvé j'avais trouvé dans la poubelle et personne n'a vu ça commence comme ça voilà ça commence bizarre mais tranquille voilà deuxième histoire deuxième partie d'histoire c'est une fois je suis passé tu vois il ya un couloir où on range nos cartables et nos manteaux et normalement il ya la porte de sortie après il ya avant la porte de sortie à gauche il ya une salle de gym pour les psys c'est la classe des petits à droite il ya des toilettes et à gauche il ya encore des chiottes et en fait tout 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 droit c'est la salle des maîtresses et donc du coup et bien je sais la salle des maîtresses normalement parfois on les entend discuter tout ça et en fait là il n'y avait personne voilà tout était noir il est tout noir et tu vois j'avais la flemme d'annumer comment ça s'appelle le voilà la lumière l'interacteur coup j'allais ranger mon beau dans mon sac quand j'ai entendu respirer du coup j'ai balancé ma boîte et je sais que c'est même que parfois avec mon pot avec un mes potes parce que j'en ai plusieurs et ben nous tellement qu'on flippe on ouvre la porte on balance nos boîtes on se casse c'est vraiment trop et donc du coup voilà alors il y avait des parties aussi où il y avait une animatrice qui est partie malheureusement mais bon on avait un petit peu besoin de nous parfois et en fait on était dans la salle des petits dans le gym on va dire et on joue à des jeux de société un peu d'un moment on joue au killer donc je sais pas si vous connaissez alors il ya un policier qui doit deviner qui est le killer et on sait pas et discrètement et qui leur fait un clin d'oeil à quelqu'un et du coup dès qu'il fait un clin d'oeil avec quelqu'un et il est mort du coup il a deux chances ou trois je sais plus et coup c'était moins policier du coup je devrais pas voir j'étais sur le killer s'il gagne ou il perd après ce sera policier voilà c'est un peu comme mardeur exactement et en fait du coup je me suis caché derrière la porte il faisait tout noir et là j'ai vu une ombre passé dans les chiottes donc en fait tu vois c'est un esprit qui voulait faire caca troisième quatrième je sais plus ça c'est pas moi qui l'a vécu c'était un pote qui était avec un pote qui n'était pas mon pote qui était mon ami et en fait du coup il est passé dans un seul éventrisse il faisait tout noir il avait entendu respirer il avait vu l'ombre je sais pas si c'est vrai mais je pense que c'est vrai et quatrième et dernière ça c'était plus flippante j'étais avec un pote mon meilleur pote cette fois pote 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 poteau et en fait eh ben on est venu et tu vois il y avait un frelon dans la salle des petits du coup on est tous réfugiés dans la salle des grands même nous voilà on se sentait un petit peu comme un petit bébé là et en fait du coup il y avait un frelon bref il faisait tout noir toute nuit et il y avait une animatrice avec vous pour s'occuper des petits et au bout d'un mois il y avait la fenêtre et on n'avait pas fermé le volet dedans il y avait quelqu'un qui toquait mais genre quand quelqu'un passe vite et ben tu vois du noir quelqu'un tout noir qui toquait par contre la fenêtre la cour était grande du coup on a regardé le temps qu'il s'enfuit on l'aurait vu mais non là une seconde plus tard qu'il a toqué on regardait et en fait on n'a rien vu et puis j'étais pas sûr il y avait mon pote qui avait vu et c'était vraiment très flippant très choquant enfin bref donc c'était c'est la fin de mes histoires que j'ai vécu c'est pas les seuls mais bon c'est un petit peu les plus flippants après je vous passe mon collègue allez tiens ouais du coup on va commencer avec la première en gros j'étais dans les couloirs de mon collège avec des potes je sais plus qu'on faisait et avec un pose tu vois on était quatre et en groupe de deux et avec un de mes potes on marchait tranquille et là d'un coup on entend genre quelqu'un qui tape comme des casiers j'ai envie que il y avait un couloir et des escaliers qui montaient après il y avait les casiers du coup avec mon pote on s'est dit bah c'est normal il y a des gens qui tapent sur les casiers après on est allé voir et il y avait personne vraiment personne et c'était bizarre parce que en fait on aurait eu le temps de voir la personne qui serait partie mais on l'a pas vu et du coup bah c'était vraiment bizarre et la personne qui tape sur le casier si tu passes sur cette vidéo bah dis le nous voilà pour la deuxième c'était toujours avec le même pote on était dans les couloirs encore et là on entendait des chants genre des changeurs des gens qui chantaient genre c'était grave bizarre il y avait aucune salle de musique à côté et c'était vraiment creepy genre ça faisait une musique mais je m'en souviens plus laquelle c'était glauque quoi ouais très glauque et je pensais à une musique en particulier mais je m'en souviens plus et après les chants là ça s'est repassé encore une fois j'étais avec mon demi-frère cette fois et on était toujours dans les couloirs du collège et là on entendait des chants mais c'était grave à 6 voilà et si vous si vous avez netflix vous connaissez les chroniques de la peur ça fait une musique à la fin genre quand on voit le mec et bah c'était exactement la même musique c'était grave flippant bah du coup nous comme on était des grosses tapettes on n'est pas allé voir et on est parti en courant comme des comme des loches ouais aussi tu vois il y avait une une plaque d'aération il y avait un conduit d'aération et il y a forcément une plaque c'était sous les escaliers du couloir et là il y a un pote il nous dit il regardait ce qu'il y avait il nous dit les gars il y a une respiration et nous on le regarde tous genre tu mens là et après on écoute et on n'entend rien comme par hasard et je sais plus quand une semaine après je crois il y a un autre de nos potes il nous dit les gars il y a vraiment la respiration il n'y tôt pas du coup on écoute et là on l'entend ok ok et t'es pas un mytho et du coup pour voir s'il y avait quelqu'un on a mis un magazine devant devant la grille pour voir s'il bougeait il n'a pas bougé et du coup bah après on l'a repris et on voulait l'amener quelque part mais sauf qu'il y avait un surveillant qui est rentré du coup nous on a couru pour sortir et il y a le pote du coup il a lâché le magazine il a lâché genre 10 mètres avant les escaliers et d'un coup genre le cahier on sait pas si c'est notre pote ou pas mais il passe au dessus de nous et devant nous il atterrit devant nous genre comme si quelqu'un l'avait pris il l'avait balancé et notre pote il nous avait dit que c'était pas lui et voilà en tout cas j'ai plus rien et en tout cas c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et voilà c'était une vidéo anecdote comme on dit et n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer la cloche des notifs à commenter à commenter aussi vos anecdotes si vous avez des anecdotes enfin commentez-la et surtout n'oubliez pas la cloche des notifs pour ne pas rater aucune de nos vidéos et abonnez-vous on l'a déjà dit ? non ? ouais on l'a déjà dit bonjour 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 bonjour